C'est un peu comme le prêtre le faisait au temps biblique, il représentait d'un côté Dieu par rapport au peuple et de l'autre côté le peuple par rapport à Dieu. Il y a ce double fonctionnement. Vous pensez qu'aujourd'hui il est possible d'être prêtre, dans le sens biblique du terme ? Nous le sommes, puisque, comme vous l'avez cité, l'apôtre Pierre va bien nous le rappeler, que nous sommes une race royale, nous sommes des prêtres, dans la mesure où nous devons être des représentants de Dieu, dans la communauté dans laquelle nous sommes, peu importe dans quelle communauté, ça peut être au travail, ça peut être déjà au sein de l'Assemblée des Saints, comme Paul va appeler l'Église, à l'école, pour ceux qui sont encore à l'école, à l'université, dans nos familles. Donc nous devons être représentants, donc nous devons intercéder pour nos différentes communautés. Non, voilà, littéralement, et en même temps on sent que c'est possible si on prend à cœur cette responsabilité. Jean-Paul ? Que ce soit l'Église, que ce soit la famille, que ce soit même dans nos milieux professionnels, nous avons un rôle à jouer, c'est celui de représenter la personne de Christ. Dans la mesure où Abiatar a joué ce rôle, vous pensez que c'est un bon exemple ? Est-ce qu'on peut limiter, bien sûr, avec l'écart lié à la géographie et au temps ? Est-ce que ça vous plaît, Abiatar ? Il a mal fini, hein ? Il a mal fini, justement. Comment il finit ? Comment il finit, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire ? Donc on peut la lire, bien sûr, elle se trouve, juste donner la référence. Sa fin est relatée dans le premier chapitre du premier livre des rois, et surtout dans le deuxième chapitre, 1 roi, chapitre 2. Il s'agit de l'époque où c'est la question du savoir qui va hériter du trône de David, étant donné que David, c'est un vieillard, il est malade, il ne sait plus exactement ce qui se passe dans son royaume, mais ce sont les autres qui dirigent. Et donc, là, il y a eu la concurrence, ce n'est pas du tout seulement le monde qui est pressenti, c'est tout au contraire, ça va être un de ses frères, Adonia, qui d'ailleurs déclenche une révolte, et là, coup de tête, l'homme qui a accompagné David, on l'a vu au début, celui qui s'est identifié avec lui dans la fuite, etc., le réfugié, le solidaire, eh bien, coup de tête, il change. Qu'est-ce qui se passe ? Comment est-ce que vous voyez cette femme ? Oui, mais, disons, quand on lit, je ne vois pas vraiment qu'il change. Je pense qu'il est beaucoup plus conduit par la tradition, parce qu'Adonidia, c'est le seul fils aîné qui reste de David, parce que... Donc, il est dans la tradition, il respecte la tradition. Donc, pour lui, il trouve normal que ce soit Adonidia qui puisse succéder à Salomon. Loin de lui l'idée qu'à David, loin de lui l'idée que ce soit Salomon, sachant comment Salomon est né. On le dit au passage que c'est dommage qu'un homme de Dieu ne puisse pas voir que la volonté de Dieu a fait que les choses changent. Nous sommes avec ce personnage dans une histoire malheureusement triste à la fin, mais nous retenons l'idée qu'être serviteur de Dieu, c'est être prêtre, et que cette prêtrise est pour nous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501